13 milliards de francs CFA pour le projet de construction de la route Buna de Repos-Frontier de Burkina Faso et encore 13 milliards de francs CFA pour le programme de renforcement du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 26 milliards de francs CFA octroyés par la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD à la Côte d'Ivoire. Bassari Touré, vice-président de cette institution financière, a souhaité voir ses ressources contribuer à la sauvegarde du patrimoine routier ivoirien ou aux infrastructures du secteur de l'électricité. Le ministre en charge entre l'économie et les finances, Kabanyale, a rélevé les avantages liés à ces accords de près. Le projet de construction de la route Buna de Repos-Frontier du Burkina Faso, il s'agit d'un important projet de désenclavement, mais également améliorer et faciliter les échanges socio-économiques au niveau national et sur-régional entre notre pays et le Burkina Faso. Quant au programme de renforcement du secteur de l'électricité, il vise à raccorder le poste électrique de la Riviera à la ligne d'interconnexion Ghana-Côte d'Ivoire, de l'interconnexion des postes électriques de Yopougon et de l'électrification transfrontalière également de la zone de Buna au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces deux accords portent à 510 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la BOAD célèbre cette année ses 40 ans de distance. A cette occasion, un forum les 13 et 14 novembre prochains est prévu au siège de la Banque Allomé au Togo. Merci. Merci. Merci.